Bonjour, vous êtes-il ? Bonsoir, je suis vraiment heureux de vous accueillir. Il faut aussi dire merci à la mairie du premier secteur, des 1e et 7e arrondissements, qui met à notre disposition cet auditorium deux fois tous les mois. C'est une conférence ici et la conférence suivante qui se déroule à la maison des architectes qui est avenue du Prado. Nos précédentes conférences, vous vous en souvenez, en tous les cas pour celles et ceux qui ont participé, portaient aussi sur l'environnement. Nous avons eu Michel Guyot, qui nous a parlé des changements climatiques. Et puis la semaine dernière, Bernard Tabuteau, qui nous a parlé de transition écologique et sociale. Et ce soir, c'est la 3e conférence de ce cycle environnement. Alors, ça tombe bien ou ça tombe mal, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on va parler de l'environnement. Alors qu'il y a 15 jours, c'était le 4 octobre, Marseille a reçu des averses pendant toute la journée. Et ces averses ont entraîné des poubelles dans la mer. Et puis aussi, le gouvernement, l'État français vient d'être condamné parce qu'il n'a pas respecté les conditions sanitaires qui devaient être mises en place. Et donc ce soir, on va encore parler d'environnement et plus précisément de petites et grandes histoires de l'environnement. Et c'est le livre de Claire Veil qui va nous parler, comment il s'appelle celui-ci ? Conrad von Molke. Je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. Et ce livre est publié par les éditions Museo. Je vous invite à l'acheter. Il n'est pas très cher. Et vraiment, c'est une mine d'informations, de renseignements sur les histoires et l'histoire de l'environnement. Alors ce soir, et pardon de lire, mais là c'est davantage précis, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir et de recevoir Claire Veil, qui est notre conférencière. Claire Veil, elle est physicienne, normalienne et ingénieure générale des ponts. Elle est engagée depuis 30 ans dans un dialogue entre les scientifiques, les citoyens et les décideurs. De 1999 à 2001, elle prend part aux négociations de la mise en oeuvre du protocole de Kyoto et à l'élaboration du premier plan national de lutte contre les changements climatiques. 1999, c'est juste avant-honneur. Puis elle rejoint l'Institut du développement durable et des relations internationales, où elle anime les programmes kiosques et présentations et un autre programme chimie durable. Depuis 2013, elle est à l'INRA, qui s'appelle aujourd'hui l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle oeuvre là aussi à l'interface des sciences et des politiques internationales. En 2015, elle est secrétaire générale de la conférence « Notre avenir commun face au changement climatique » en amont de la COP21 qui se déroulait à Paris. Vous comprenez pourquoi j'ai pris la précaution de lire, parce que sinon, je me serais mélangé les pinceaux. Sans que ce fût prévu, donc il est prévisible, l'actualité coïncide avec la conférence dont on va se régaler ce soir. Et puis, il me reste à remercier Claire Veil d'avoir accepté de partager avec nous ces connaissances. Grand, grand, grand merci. Donc, tu as une heure un peu plus, un peu moins, comme tu veux, et ensuite, on discutera ensemble. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je ne parle pas très fort. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup d'être là, parce que... Ah, on n'entend pas bien. Donc, il faut parler plus fort, c'est ça ? Plus près du micro. Comment ? Plus près du micro. Plus près du micro. Oui, voilà, effectivement. Celui-là, vous m'entendez mieux ? D'accord, OK. Donc, d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, le fait d'être avec vous en présentiel, ce n'est pas beau ce mot, mais... En présence. En présence, voilà. C'est quelque chose de tellement précieux, qu'on avait tellement perdu, qu'on retrouve. Donc, c'est un grand moment d'émotion pour moi. L'autre chose, c'est merci. C'est toujours très manal de dire merci, mais merci, Jean-Pierre, parce que je ne sais pas si tu le savais, mais je vous ai une affection tout à fait particulière aux universités populaires. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'université de tous les savoirs, donc à Paris en 2008. C'est aussi une université populaire. Et quelque part, je vais vous parler d'un livre que j'ai écrit, qui a été écrit, je pense, dans cet esprit, c'est-à-dire un esprit de démocratisation des connaissances. Et donc, c'est la première invitation que j'ai reçue. J'allais dire, c'est la bonne. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le circuit des universités populaires ou dans des milieux qui ne sont pas nécessairement des milieux scientifiques ou universitaires, où finalement, ce n'est pas si compliqué pour des gens comme moi de me rendre, mais ce n'était pas le but de ce livre. Donc, je vais vous parler ce soir de un peu ce qu'il y a dans le livre, mais je vais aussi vous parler de comment le livre a été écrit, c'est-à-dire d'où ça vient. En réalité, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler avec les autres. J'aime bien relire les autres. J'ai publié, édité des ouvrages, des chapitres, etc. J'ai co-écrit des choses. Je n'avais jamais écrit de livre. Il y a effectivement une histoire des livres qu'on n'écrit pas, mais là, ça m'a quand même pris... Bien sûr, je travaille à côté, mais ça m'a pris une dizaine d'années. Donc, dix ans, avec des fois deux ou trois années, on s'arrête complètement. Mais c'est quand même une exigence de retrait par rapport au monde, par rapport à la vie sociale qu'on a le plaisir de vivre ce soir. Et ce n'est pas du tout moi. Et ce n'est pas du tout moi. Alors, du coup, je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Et c'est arrivé parce que j'ai rencontré quelqu'un. Donc, pour vous faire court, je vais vous faire un petit plan de cette conférence. Tout d'abord, je vais revenir sur le titre rapidement. Et ensuite, je reviens effectivement sur la question de la rencontre. Ensuite, je reviendrai sur qui était le fameux Konrad von Moltke. Quel a été le projet du livre ? Quelles sont les grandes réalisations qu'on peut imputer à Konrad von Moltke ? Et enfin, quelques mots de conclusion. Voilà. Donc, on commence par... Pourquoi ce titre ? Alors, le titre, il est long. Donc, c'est Petite et grande histoire de l'environnement. Konrad von Moltke, 1941-2005. Konrad von Moltke, 1941-2005. Donc, ça n'est pas un sous-titre, c'est dans le titre. Donc, il y a plusieurs niveaux dans cette affaire. Bon, d'abord, si on oublie ce personnage un peu mystérieux pour l'instant, Petite et grande histoire de l'environnement. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'une manière générale, je sais que vous devez suivre ça avec attention dans les conférences ici, mais il y a eu des évolutions dans la manière dont on a écrit l'histoire. Alors, je pense que peut-être que certaines et certains d'entre vous, comme moi, ont été à l'école et ont appris encore les grands événements, les grandes dates, les grands personnages. Alors que dès 1929, il y avait, je parle uniquement pour la France, il faudrait élargir, mais il y avait un courant d'écrire l'histoire différent, qui était le courant de l'école des Annales, qui quittait le domaine des grands personnages, des grands événements et des grandes dates pour s'intéresser à l'histoire des sociétés, à l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire géographique. Donc, c'était se dire que, finalement, on allait un petit peu mettre de côté ces personnages dont on parlait beaucoup. On a fait aussi beaucoup de choses sur l'histoire des mentalités. Donc, on doit se tourner en France à deux historiens qui sont Lucien Fèvre et Marc Bloch. Et pour ce qui concerne l'environnement, finalement, s'intéresser au milieu environnemental et à ses dégradations, c'est quelque chose qui, dans le domaine des sciences humaines et sociales, date plutôt des années 1970, et qui va arriver en France avec un certain retard. On va dire que l'essor aux États-Unis, c'est 90, et chez nous, ça arrive avec... Enfin, retard n'est pas nécessairement le mot, mais de toute façon, les façons de faire les choses sont différentes selon les pays. Et moi, je ne suis pas du tout historienne, j'y reviendrai, je suis physicienne, mais il me semble que sans qu'on se pose tout de suite la question de ces disciplines, on a fait beaucoup... on a beaucoup décrit sur les luttes ouvrières, on a peu de choses sur les luttes environnementales. Et puis, sur l'histoire des milieux, on commence à voir beaucoup de choses. Mais finalement, l'environnement ne parle pas. Et là, il se trouve que j'ai rencontré une personne qui permet de parler de l'environnement dans tous ses aspects quasiment, c'est-à-dire à la fois les luttes, à la fois les questions d'impact et les propriétés scientifiques, la manière dont les associations et les scientifiques vont mettre ce sujet en avant et dont il va rentrer dans les institutions, la manière dont on va pouvoir l'imposer petit à petit, la course contre la montre, qui permet tout doucement, sûrement, mais avec des allées et des retours, d'essayer de mettre en avant et au point des politiques qui sont à la mesure des enjeux. Tout ça, c'est un peu possible à travers ce personnage. Alors, pour revenir à la rencontre, je vais être obligée de faire quelque chose maintenant que je n'aime pas faire du tout, dont vous m'excuserez, mais je vous le dis à l'avance, c'est parler un tout petit peu de moi, parce que la rencontre, c'est quand même deux personnes. Donc, Jean-Pierre, heureusement, il a commencé, donc ça déblème beaucoup de choses. Je ne vais pas raconter grand-chose de mon parcours, je vais juste dire trois ou quatre choses qui sont importantes pour moi et qui se sont déclarées importantes au fur et à mesure qu'on avance. J'ai un parcours très sage, très scolaire, très studieux au départ. Bon, c'est comme ça. Mais petit à petit, au cours du temps, on apprend un peu mieux qui on est. Et je vais commencer par une première expérience qui a été fondatrice. J'ai fait une thèse de physique expérimentale au laboratoire de physique de la matière condensée du Collège de France entre 1982 et 1984. Ce laboratoire a été dirigé par un physicien qui s'appelle Pierre-Gilles Le Gêne, qui a été, dix ans plus tard, prix Nobel de physique. Et la grande chance que j'ai eue, c'est de me retrouver embringuée, en fait, dans les débuts d'une histoire, les débuts d'une aventure, c'est-à-dire le début d'une école qui s'est développée. Et cette école, c'était pour faire très court l'école qui décrit des phénomènes pour des matériaux qui sont intermédiaires entre des liquides et des solides. On peut penser au sable, aux cristaux liquides, aux polymères ou aux mousses. Et sans rentrer dans le détail de tout ça, il y a deux choses que je retiens de cette école. La première, c'est qu'on a toujours travaillé de façon très collective. Et les chercheurs sont toujours, et l'école existe toujours et elle a toujours ces caractéristiques-là, sont toujours très contents quand quelqu'un d'autre trouve quelque chose. C'est beaucoup un travail en équipe, mais il y a aussi ce côté coopératif qui est très fort. Et alors, ce qui n'est pas totalement indépendant de ça, c'est le fait qu'on fait des expériences avec peu de moyens. Donc, on ne va pas chercher énormément d'argent, ça va un petit peu ensemble. Le coopératif avec peu de moyens, c'est plus facile. Donc, il y a cet esprit de la coopération qui est vraiment important, de l'économie de moyens, moyens expérimentaux, économie de moyens en concept. De temps en temps, on a besoin d'aller chercher des gros appareils, pour pouvoir mesurer les propriétés profondes des matériaux. On utilise des rayons X, on utilise des neutrons, etc. Mais ce n'est pas la règle. Et puis, du point de vue de la description, je dirais, phénoménologique et théorique, on va utiliser peu de paramètres. Donc, il y a une économie de moyens d'une manière générale. Et ça, c'est quelque chose d'assez élégant, je trouve. La deuxième chose qui est vraiment fascinante pour moi, c'est qu'on a travaillé, on continue toujours, c'est toujours cet état d'esprit, à rechercher dans des matériaux différents, prenez un ensemble de polymères, par exemple, des propriétés communes dans certaines conditions, c'est-à-dire des propriétés dites d'universalité, c'est-à-dire qu'on cherche le commun dans la différence. Donc ça, c'est à nouveau quelque chose d'intéressant. Et peut-être la dernière chose, c'est que Pierre-Gilles Le Gêne, pour ne pas le nommer, a été transposé des éléments théoriques du domaine de la physique, des solides et des propriétés des matériaux magnétiques, pour les ramener dans d'autres domaines de la physique, et notamment celles des polymères. Et ça, c'est une grande liberté de penser. Donc voilà, je retiens simplement ça, parce que petit à petit, je vais retrouver ça chez mon personnage. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, une autre expérience que j'ai eue, c'est que j'ai... Je me rends compte que, vraiment, plus le temps passe, plus c'est comme ça, plus j'aime bien être au début des aventures. Et là, ça en a été une, à savoir qu'on a monté un laboratoire expérimental de physique dans une cave sans eau et sans électricité, à Marne-la-Vallée, à côté d'un grand centre commercial un peu glauque. Et on a fait, avec un théoricien et un ingénieur, on a fait des expériences qui sont tout à fait sobres, encore une fois, mais qui sont tout à fait élégantes et qui ont apporté des résultats. Donc, encore une fois, la coopération, encore une fois, être au début de quelque chose. Donc, troisième, enfin, deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est quand je décide de quitter la physique au tournant des années 2000, en 1999. Je vais quitter la physique, où j'ai fait de la recherche. J'ai enseigné à l'université, j'ai eu des étudiants. J'ai fait de la vulgarisation scientifique aussi, parce que j'aimais toujours, dès le début, être un petit peu à l'extérieur et puis donner à connaître ce qu'on faisait à l'intérieur de nos laboratoires. Je me retrouve, donc, pour ma première expérience dans le domaine de l'environnement, à la mission interministérielle de l'effet de serre, c'est-à-dire placée auprès du Premier ministre, qui est Lionel Jospin à l'époque, pour, comme le disait Jean-Pierre, négocier la mise en œuvre du protocole de Kyoto, qui est l'accord qui précède l'accord de Paris, et qui a été conclue en 1997 à Kyoto, comme son nom l'indique. Et là, on va intervenir à plusieurs étages. D'abord, on a la chance, en France, à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas depuis, d'être placée auprès du Premier ministre, ce qui nous donne la possibilité de consolider des positions françaises entre les ministères pollueurs, pour faire court, donc transport, logement, industrie, et puis, de l'autre côté, on va avoir l'environnement, le travail et la santé. Donc, on a cette position de chercher un compromis entre les mondes et l'environnement, c'est ça depuis le début. Et donc, on le fait à l'échelle française, en interministériel. Ensuite, on va apporter nos positions à l'Union européenne. Et là, on intervient tous avec une seule voix au niveau de l'ONU. Et donc, à tous les niveaux, il faut se mettre d'accord. Et ça, c'est une expérience dans laquelle je tombe comme ça, je ne vais pas dire brutalement, mais en passant de la physique à ce milieu-là, je découvre, évidemment, l'importance de trouver des solutions d'accord avec des acteurs qui ne sont pas d'accord. Et également, je fais l'apprentissage sur le tas de l'interface entre la science et la politique. Et ça, c'est quelque chose... J'ai vraiment eu de la chance, parce que ça ne s'apprend pas dans les livres. Je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. Et voilà, je vais m'arrêter pour ces premières petites remarques. Donc ensuite, je vais quitter cet endroit et je vais travailler à l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est un think tank. Et qu'est-ce que c'est qu'un think tank ? Alors, c'est une structure qui nous vient du monde anglo-saxon au départ, donc États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale, aussi Angleterre, Royaume-Uni, qui est peut-être public, privé, semi-public ou semi-privé, et qui a pour but d'apporter des éléments pour la décision, qui peut être publique ou est privée. Et on a en fait tout un éventail de think tanks. On a ceux qui se rapprochent le plus du monde des associations et des lobbies. Donc ça peut être des associations de protection, de la faune, de la flore, de l'environnement, de plein de choses. Et puis, de l'autre côté, les lobbies de l'industrie, bien sûr. Mais c'est du côté du lobby. Et puis, de l'autre côté, on peut se rapprocher du monde scientifique et étayer beaucoup ce qu'on produit par des études scientifiques. Et c'est dans ce genre de think tank que j'ai travaillé pendant six ans. Et il a été dirigé par une dame qui s'appelle Laurence Toubiana, vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais qui a été l'architecte de l'accord de Paris sur le climat. Elle était l'ambassadrice de la France auprès du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour l'élaboration de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Donc, elle va créer avec d'autres ce think tank en 2002 en faisant le constat que, après le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, on y reviendra, ont été signées deux grandes conventions internationales sur l'environnement, celles sur le climat et celles sur la biodiversité. Et après aussi la création en 1994 de l'Organisation mondiale du commerce, on manque en France d'un lieu où construire de façon éclairée des positions qu'on va à nouveau porter dans les négociations internationales. Et c'est partant de ce constat qu'est créé cette structure qui, au début, va démarrer avec les acteurs publics, puis les acteurs privés arrivent, les ONG, les scientifiques, sont là depuis le début. Donc, moi, je vais travailler sur deux questions. La première, au début, c'est sur la mise en oeuvre du principe de précaution en Europe. Donc, j'arrive en 2001. 2001, c'est quoi ? C'est après les grandes crises sanitaires de la vache folle et d'abord du sida, puis de la vache folle. 2001, c'est aussi le 11 septembre. Donc, les risques sont partout. C'est aussi en pleine période de controverse sur les organismes génétiquement modifiés. Il se trouve que, suite aux faillites sanitaires qu'on a connues en France, mais aussi à l'étranger, vont se créer des agences de sécurité sanitaire qui vont avoir pour but de séparer l'évaluation des risques de la gestion des risques. Et donc, c'est à ce sujet-là que je vais travailler pour l'Europe. Et je vais y travailler avec un monsieur qui s'appelait Konrad von Moltke, qui a aidé à créer cette structure, l'IDRI, et qui débarque, je vais dire, dans mon bureau, et qui vient des Etats-Unis où il vit. Donc, il vient de temps en temps chez nous. Il a aidé à créer l'IDRI, j'allais dire, de façon très concrète, en apportant des éléments de connaissance de ce que c'est que les think tanks, parce que lui, il connaît, on y reviendra. Et on a travaillé ensemble, on a monté une conférence ensemble sur le principe de précaution en Europe. Et dans cette conférence, comme toujours, on invite des personnalités qui viennent du monde, des associations, des scientifiques, des administrations, du politique. Et puis, on était en train d'en monter une deuxième en 2005, qui, elle, portait sur un sujet proche de la question du principe de précaution, puisqu'il s'agissait du projet de réglementation européen sur les substances chimiques, qui s'appelle RICH, qui, à l'époque, était à l'état de projet en 2005, et que nous souhaitions analyser dans une optique positive, c'est-à-dire que ce projet nous semblait faire sens. Quelle était la situation à l'époque ? On avait plus de 100 000 substances chimiques commercialisées en Europe, dont on ne connaissait pratiquement pas ni les dangers ni les risques. Donc, un déficit de données extrêmement fort pour pouvoir juger lesquelles commercialiser, à quel tonnage, avec quels risques, les risques pour la santé au travail, les risques populationnels, etc. Donc, il fallait faire quelque chose. On n'était pas tout seul dans cette situation. Les Américains avaient fait exactement le même constat. Ils n'en tiraient pas les mêmes conclusions. Et ce qu'a souhaité faire l'Europe, et c'est là où le lien avec le principe de précaution est très fort, c'est qu'il a souhaité demander aux industriels de fournir les données sur les dangers et les risques des produits. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon juridique, le renversement de la charge de la preuve, puisque précédemment, c'était les autorités publiques qui étaient en charge de cela. Et donc, on va organiser cette conférence. On invite Konrad Fulmolke, qui vient travailler avec moi. On a déjà écrit des actes ensemble. Il invite à cette conférence des anciens collègues. Je ne porte pas beaucoup d'attention au fait que ce sont des anciens collègues européens, lui. Mais ce qui est plus frappant, c'est qu'un mois et demi avant la conférence, il nous envoie un mail en disant que les médecins m'ont trouvé que j'étais atteinte d'une maladie. Ce n'est pas clair ce qu'il nous disait, mais en fait, c'était un cancer du poumon du non-fumeur. Pour quelqu'un qui travaille sur les questions de santé et environnement, c'était un peu paradoxal. Et les médecins me donnent quelques semaines, un ou deux mois, quelques semaines. Et finalement, il ne sera pas là le jour de la conférence. Il sera décédé trois semaines avant. À la conférence, ses collègues qu'il a conviés, qui sont en fait des anciens collègues avec qui il a travaillé précédemment en Europe, sont là. Et c'est un grand réconfort pour moi. Et évidemment, j'introduis la conférence en disant qu'on va la dédier à Conrad von Molke. Un an plus tard, on se réunit à Genève avec ses enfants, dont la plupart viennent des États-Unis, un vie à Genève. Et puis des collègues. On n'est pas très nombreux, on est une quarantaine de personnes. Mais il y a quand même quelqu'un qui a fait le déplacement de Buenos Aires. Il y a des Canadiens, il y a des Américains, des Européens, Allemands, Anglais, Français, j'en oublie peut-être, Belges. Et là, les collègues vont témoigner de ce qu'ils connaissent de lui et de ce qu'il a fait. Et là, je suis absolument stupéfaite d'apprendre tout ce qu'il a fait. Je vous donne juste deux exemples rapidement. On y reviendra. Le premier exemple, c'est qu'il a créé le premier think tank. On en a parlé tout à l'heure sur les politiques européennes de l'environnement en 1975. Au sein de ce think tank, il a contribué à faire que l'environnement soit une compétence de l'Union européenne parce qu'avant 1986, ça n'était pas le cas. Et puis, si le principe de précaution est rentré dans le traité de l'Union européenne en 1992, qui est le traité de Maastricht, on lui doit beaucoup cela. Un autre exemple, le réseau international des organisations non-gouvernementales, on dit les ONG souvent, qui encore aujourd'hui porte sa voix très fortement dans les négociations sur le changement climatique, qui est vraiment l'aiguillon des politiques au niveau des pays et au niveau international, qui s'appelle le Climate Action Network. Le réseau, c'est très difficile à traduire en français, mais donc on voit bien que c'est le réseau des ONG qui agissent pour lutter contre les changements climatiques. Il joue un rôle absolument majeur dans sa création, si bien que la première personne qui coordonne ce réseau, c'est quelqu'un qui l'a mis dans le domaine de l'environnement lui-même dans sa structure, qui s'appelle, parce qu'elle existe toujours aujourd'hui, l'Institut pour les politiques européennes de l'environnement. Et donc, cette création lui doit aussi beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là pour les premiers exemples. Tout ça pour dire que c'était un monsieur qui aurait pu paraître imposant quand il est arrivé dans notre structure. La première fois que je l'ai vu, j'ai un collègue qui est aujourd'hui directeur scientifique de l'IDRI, qui m'a dit, tu sais, Claire, sa famille a joué un rôle important dans l'histoire. Et vraiment, ça a glissé sur moi comme sur les plumes d'un canard, comme l'eau sur les plumes d'un canard, parce qu'on était dans l'urgence de la lutte. Et ce n'était pas le sujet de quelle famille il venait, quelle était l'histoire de cette famille. Donc, je décide qu'on va raconter cette histoire. Mais au début, je me dis, on va écrire un livre collectif. Et puis, le temps passe. Et en 2011, alors que je suis à la mairie de Paris, je fais le constat que le temps passe suffisamment pour que cette douleur de la disparition de cet homme se calme aussi un peu, parce que c'est quelqu'un qui, on le verra, a été apprécié par beaucoup de monde dans le monde entier. Et je me dis que les collègues, les témoins que j'ai vus à Genève, ils commencent à prendre de l'âge. Les principes de précaution obligent. Il va falloir se dépêcher pour les interviewer. Donc, je vais commencer à ce moment-là à faire des entretiens. Et je vais aller à Washington, à Berlin, à Londres, à Bruxelles, à Paris. Et puis ensuite, dérouler des entretiens au cours du temps par des moyens de communication, comme Skype, de plus en plus. Maintenant, je vais revenir, puisque j'ai fait quand même un détour un petit peu long, sur qui était Konrad von Molke et pourquoi il convient de s'attarder un petit peu sur ses origines. En fait, Konrad von Molke, qui est un Allemand, qui avait pour ancêtre, je crois que c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-oncle, un monsieur qui s'appelait Helmut. Je ne sais plus si c'est Karl. Il s'appelle Tous Helmut. Donc, c'est le premier Helmut dont on va parler aujourd'hui. Cet ancêtre était le chef de l'état-major de l'armée allemande, qui a vaincu les Français à Sedan en 1870, qui a fait le siège de Paris, et qui précédemment a vaincu, quatre ans avant, donc on était en 1866, il a vaincu les Autrichiens à la bataille de Sadova, et ces deux victoires militaires vont conduire tout simplement à l'unité allemande. Donc, c'est le rêve de Bismarck, c'est massif pour les Allemands. Ce Molke-là, c'est le grand Molke. C'est le Molke, the elder en anglais, c'est l'ancêtre. Et après, il y a un Molke qui est moins chanceux, qui va être encore chef de l'état-major de l'armée allemande, parce qu'on ne va pas baisser le niveau, mais lui, il va être battu par les Français à la bataille de la Marne. Et puis, il a un neveu qui va lui rendre visite un petit peu avant cette défaite à Berlin. Et ce neveu, j'en suis sûre, il s'appelle Helmut James. Et ce neveu, il lui dit, oui, il dit, tonton, est-ce qu'on va la gagner, cette guerre ? Il a huit ans, il joue sans doute avec les petits soldats, il est d'une grande famille. Et l'oncle est inquiet. Et effectivement, il va la perdre. Et là, c'est quelque chose de décisif dans l'imaginaire de cette Helmut James qui, lui, va, au moment où Hitler va arriver au pouvoir en 1933, tout de suite comprendre de quoi il s'agit et monter avec un autre, puisqu'il est juriste en Prusse, un réseau de résistances pacifistes contre Hitler à partir de 1940. Et cet homme est très intéressant parce qu'il est pacifiste, il est européen. Et ce réseau de résistances pacifistes va travailler à préparer l'Allemagne d'après Hitler. Donc, il y a des projets de coup d'État qui se fomentent. Helmut James von Molch connaît bien Klaus von Stauffenberg qui va faire l'attentat du 20 juillet 1944 en Hitler. Mais il ne souhaite pas s'y associer. Il est résolument pacifiste. Et donc, il a aussi d'autres raisons historiques. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Et il a fait quelque chose avec un autre juriste prussien qui est assez impressionnant. C'est que, pour monter ce réseau, ils ont réuni des mouvances politiques et sociales, mais aussi religieuses, très différentes en Allemagne. Et ça, c'est en 1940. Et théoriquement, c'est impossible parce que là, l'Allemagne est bloquée. Les résistants, quand ils commencent à bouger, le doigt, ils partent en camp de concentration. Ils sont exécutés d'office tout de suite. Et pourquoi ils ont réussi à le faire ? Eh bien, parce qu'au moment de la Grande Dépression en Sibésie, où habite cette famille Molch, sur le domaine que l'ancêtre a acheté avec l'argent que l'empereur lui a donné en remerciement de ses victoires, Helmut J. Molch, au moment de la Grande Dépression, il va vouloir faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer ses alliances, pour pouvoir essayer de faire quelque chose pour imaginer les futurs métiers, la réindustrialisation de l'Allemagne, etc. Donc, il les ravive en 1940. Et il va être pris bêtement, parce qu'en 1944, il a prévenu quelqu'un du fait qu'il ait recherché pour son opposition au nazisme, pas parce que le mouvement de résistance est découvert. Et il va rester un certain temps en prison, et dans cette prison où, assez rapidement, après l'attentat de juillet 1944, on découvre qu'il faisait partie du mouvement de résistance, il sait qu'il est condamné. Il va écrire des lettres, des lettres assez fournies avec sa femme. Ils ne savent jamais, le lendemain, si les lettres vont passer. Tout à fait, de façon exceptionnelle, il se trouve que l'aumônier de la prison fait partie de leur cercle de résistance, que les nazis vont appeler le cercle de Kraizao, du nom du village de Silesie, où cet homme est né, et quelques réunions du cercle ont eu lieu. Et puis, il se défend lui-même à son procès. Il est condamné à mort, il est pendu, en janvier 1945. Et il va écrire deux lettres importantes à ses fils. En fait, il est marié à une dame, Freya von Molke, qui participe du mouvement de résistance, avec qui il a cette correspondance. Il écrit une jolie lettre sur son enfance et son histoire de jeunes enfants et de jeunes adolescents. Et une autre lettre beaucoup plus sérieuse, presque une lettre d'adulte à adulte, alors que les enfants sont tout petits. Le plus jeune, c'est Konrad von Molke, le plus âgé, c'est Kaspar. Le plus jeune, quand il écrit la lettre, il a peut-être trois ans, il est né à huit ans. Et il demande notamment aux plus jeunes, et tout particulièrement aux plus jeunes, d'être forts. À tous les deux, il demande d'être présents auprès de la mère. Et voilà, voilà le leg du père. Et Konrad von Molke, il va hériter de ça. Il va hériter de ça. Après la guerre, la mère et les deux fils partent en Afrique du Sud, parce que la famille qui est très internationale, qui a des parents aussi bien au Royaume-Uni qu'en Hollande, a aussi de la famille en Afrique du Sud. Le grand-père d'Elbou Jensoumoke était ministre de l'Afrique du Sud et en faveur de mesures, évidemment, pour alléger les conditions des noix en Afrique du Sud. Et donc, les trois partent. Ils vont vivre dix ans là-bas. Ils sont les premiers, tout premiers allemands qui arrivent en Afrique du Sud. Et à l'école, ils sont au Cap. Ils parlent anglais, mais tout le monde sait qu'ils sont allemands et les petits enfants ne les ménagent pas et les bousculent en les traitant de nazis. Mais ce qu'ils font bien, c'est qu'ils parlent africains. Et africains, c'est proche du néerlandais. Et donc, voilà, une deuxième langue, en plus de l'allemand. Donc, sur le chemin, il apprend l'anglais. Et puis, des choses qui vont vraiment l'aider à apprendre le néerlandais. Dix ans plus tard, il rentre en Allemagne. Là, il va passer son baccalauréat, l'habitur. Et puis, il va partir ensuite aux États-Unis avec sa mère, alors que l'aîné, elle est plus âgée, il fait des études et commence à faire sa vie. Et il va commencer... Sa mère est allée aux États-Unis, où elle était déjà allée pendant la guerre, parce que, pour aider les enfants, la famille de résistants, les résistants sont considérés comme des traîtres en Allemagne. Elle fait des conférences. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et elle va, en fait, tomber amoureuse d'un monsieur qui a été un professeur, un mentor de son mari, qui est installé aux États-Unis, qui est un monsieur assez... qui est une espèce de monstre intellectuel et qui s'intéresse beaucoup aux questions de formation. En fait, je pense qu'il aurait bien aimé l'université populaire. Et il a fait des tas de choses dans le domaine de la formation, donc pour les étudiés, mais il est aussi professeur d'université aux États-Unis. Et à côté de ce couple, Konrad von Molke, qui a quand même l'héritage de son père, qui était un géant au sens propre et au sens figuré, puisqu'il mesurait deux mètres, et de cet autre, de ce beau-père, qui n'en est pas un, parce que le couple n'est pas marié, mais c'est quand même quelqu'un qui est très, très imposant. Et donc, il va commencer à essayer de trouver sa voie en faisant des mathématiques, parce que c'est vraiment la seule chose qu'on n'a pas fait dans cette famille. Donc, il va faire l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise de mathématiques. Et puis, comme il veut faire tout très vite, il veut la terminer rapidement, en trois ans. Il est à Dartmouth College, dans le Vermont, assez proche du Canada, dans le Nord. Très joli lieu, avec une nature qui est très préservée. On lui dit qu'il exagère un peu, et là, il va rentrer en Allemagne, il va faire des études d'histoire. Donc là, c'est plus classique dans la famille, quand même. Mais pour pouvoir apparemment s'énoyer le plus possible d'enseignements qui sont proches du nazisme, il va faire de l'histoire médiévale. Et puis, il rentre aux Etats-Unis, il enseigne de l'histoire médiévale dans l'université de Buffalo. Et dans cette université, on est en 1968, il y a peut-être quelque chose qui fait plus qu'enseigner, c'est monter les dispositifs participatifs d'enseignement pour les étudiants qui les ont demandé, on est en 68, qu'on appelle les collèges, dont le collège Rachel Carson, du nom de Rachel Carson, cette femme qui a dénoncé les dommages des pesticides pour l'environnement, et notamment les oiseaux, dans un ouvrage « Printemps silencieux » paru en 1962, qui a fait date. Et puis, un autre collège sur les études féministes, qui est sans doute un des plus importants aux Etats-Unis à l'époque. Et puis, de mémoire, il y en a sept en plus. Donc, ça l'occupe beaucoup. Et puis, comme il joue un rôle de médiateur, il a 28 ans, entre les étudiants et les enseignants, on lui propose un poste de professeur permanent. Et ça, c'est exceptionnel, à 28 ans aux Etats-Unis. C'est complètement exceptionnel. Et il refuse. Il refuse. Et il rentre en Allemagne. À l'époque, il est marié. Il a déjà trois enfants en bas âge. Il n'a pas de projet professionnel. Il rentre en Allemagne. Et là, il va s'occuper de formation. Il va d'abord travailler à apprendre à des étudiants allemands un petit peu ce que c'est que les institutions américaines, etc. Et donc, là, on retrouve un peu l'influence du beau-père. Et puis, en 1972, dans une réunion à York, en Angleterre, il est repéré par un monsieur qui s'appelle Raymond Joris, qui est toujours là aujourd'hui, qui est la première personne qui a travaillé sur le projet Erasmus. Et ce monsieur voit en lui un personnage assez impressionnant. Bon, il mesure quand même 2,03 m, donc il est déjà grand. Mais ce qui l'impressionne le plus, c'est que, toujours dans cette cacophonie, enfin, dans cette grande excitation des années après 68, il en impose par sa capacité à apporter des éléments qui permettent de trouver des solutions d'accord entre les personnes qui sont dans une salle. Et ce monsieur Raymond Joris, il est alors secrétaire général d'une fondation qui est la Fondation européenne de la culture, qui est créée suite au Congrès sur l'Europe à La Haye, suite à ce Congrès, donc il y a lieu en 48 à La Haye. Et cette fondation organise un exercice de prospective et se dit que cet exercice de prospective sur l'avenir de l'Europe qui s'appelle Europe 2000, il va falloir créer des structures pour mettre un petit peu en action ce qui s'est dit dans cette prospective. Alors tout d'abord, Raymond Joris va employer Konrad von Bolke comme son secrétaire et son assistant particulier, parce que dans sa fondation, il faut créer des comités nationaux. Et pour la fondation qui est basée en Hollande, Amsterdam, créer le comité national allemand, c'est compliqué parce que la guerre est encore assez présente. Ça a été évidemment pour les Pays-Bas extrêmement difficile. Et donc, voir arriver un Allemand positif avec son histoire de famille de résistance, c'est une aubaine. Et pour toutes ces raisons, Raymond Joris demande à Konrad von Bolke de le rejoindre. Et à sa grande stupéfaction, il accepte. Il accepte et il va faire exactement ce qu'il va faire toute sa vie, c'est-à-dire qu'il ne va jamais chercher du travail et il va créer finalement les conditions de sa vie professionnelle. Et donc, au bout de trois ans, le comité allemand que Konrad von Bolke a créé pour cette fondation européenne de la culture demande à Raymond Joris de créer une structure, un institut pour les politiques européennes de l'environnement. Ce sont les Allemands qui demandent ça. Alors, pourquoi est-ce que les Allemands vont demander ça et pas les Français ou les Italiens ou les Velges ou les Hollandais ? En fait, on n'en sait rien, mais ce qu'on peut se dire quand même, c'est qu'il y a des raisons objectives, c'est-à-dire qu'il y a une industrialisation très intensive, il y a une question d'occupation du territoire en Allemagne, ça va très vite. L'Allemagne a été extrêmement détruite, elle s'est reconstruite. Et donc, la question de l'environnement se pose de façon assez prégnante en Allemagne. Évidemment, l'Allemagne ne peut pas se penser en dehors de l'Europe après la guerre. Donc, Konrad von Volcker va être le fondateur et le créateur de cet institut. Et maintenant, je vais aller un tout petit peu plus vite pour vous expliquer ce qu'il a pu faire. Donc, à travers cet institut, comme on le disait tout à l'heure, il a, avec d'autres, fait en sorte que la compétence de l'environnement entre dans le traité de l'Union européenne, ils ont travaillé avec les parlements, les parlements nationaux, le parlement européen, le conseil également, le conseil de l'Europe. Et très vite, Konrad von Volcker va dire qu'on ne va pas garder qu'un institut en Allemagne, à Bonn, puisque c'est Bonn, la capitale à l'époque, mais il faut absolument qu'on crée des bureaux à Paris et à Londres et pas à Bruxelles, parce que Bruxelles, ce n'est pas là où se font les politiques, ce sont les pays qui font les politiques. Donc, ça, c'est une première marque de fabrique. Une autre marque de fabrique, ça va être la constitution au sein du Parlement européen par ce fin de temps de la commission sur l'environnement et la santé et la protection des consommateurs de ce Parlement qui est créé en 1979, l'année où le Parlement est élu au suffrage universel. Et puis, Konrad von Volcker va rester huit ans dans cette structure qui est petite, c'est une quinzaine de personnes entre Paris, Londres et Bonn, mais quand même le président du conseil, c'est Edgar Ford, entre parenthèses. Grâce à ça, il apprend à parler et à écrire le français. Il écrit ses premiers rapports en français. Et au bout d'un certain temps, il va se dire que les sujets environnementaux évoluent. Les gros sujets des années 70-80, c'est les pollutions. Et là, on va avoir des sujets qui vont en puissance, la question de la protection de la couche de l'ozone, puis celle des changements climatiques. Et donc, il va avoir envie de changer. Et puis, autant il est très heureux de créer la structure, autant l'Allemagne lui pèse. Il pèse par ses institutions, les relations avec les administrations, avec les ministères. Il garde quand même une certaine distance à cause de son passé. Et il va repartir aux États-Unis où il va à nouveau s'établir dans le Vermont et dans l'université où il a étudié, au Dartmouth College. il va enseigner et il va créer une revue, etc. Mais depuis l'Europe, arrive un sujet qui va le mobiliser à un moment donné et qui va laisser une trace, comme je le disais tout à l'heure dans le traité de Maastricht, c'est le principe de précaution. Qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que, au tournant des années 80, les forêts d'Europe centrale et de l'Amérique du Nord vont subir des démarches considérables. Et à l'époque, on pense, et c'est documenté par des études scientifiques au sein de l'OCDE à partir des années 70, que des pollutions qui se déplacent à longue distance dans l'air, qui sont les plus acides, du fait de l'émission des dioxydes de soufre des usines, sont responsables de ce que les Allemands vont appeler la mort des forêts. Et pour les Allemands qui vouent une infection toute particulière à leur forêt, c'est un drame. Et il faut qu'ils fassent quelque chose, d'autant plus qu'ils s'érigent en Europe un petit peu comme ceux qui sont les plus grands défenseurs de l'environnement. Et là, quelque part, il y a un défaut de leur part puisqu'ils ont aussi des entreprises polluantes sur leur sol. Et alors, à ce moment-là, ils vont ériger un principe politique et juridique qui est déjà dans leur droit, mais ils vont le mettre en avant d'une façon assez habile en disant, voilà, on a un nouveau principe. Et ce principe, en allemand, s'appelle le Forzorg-principe. et en réalité, il est intermédiaire entre le principe de prévention qui impose d'agir lorsqu'on a des risques avérés et le principe de précaution qui demande d'agir différemment, de façon proportionnée, lorsque l'on a des suspicions de dommages graves ou irréversibles pour la santé humaine et l'environnement. Et donc, ces Allemands qui étaient précédemment rétifs à faire une directive européenne sur la qualité de l'air avec les autres Etats membres de la communauté européenne, puisqu'on n'est pas encore dans l'Union européenne à l'époque, ils vont tout d'un coup changer d'avis et puis, ils vont aussi ériger et mettre en avant beaucoup ce principe dans des discussions sur la pollution de la mer du Nord. Il y a des traités en discussion. Et là, ça commence à faire beaucoup et les Britanniques s'inquiètent. Ils se disent mais qu'est-ce que les Allemands nous disent ? Qu'est-ce que c'est pour eux ce principe ? Et à ce moment-là, ils vont demander à cet institut pour une politique européenne de l'environnement que Konrad von Molke a créée de leur faire un rapport. Et depuis le Vermont, on lui envoie la documentation. Konrad von Molke fait le travail et ce rapport va être annexé au dernier rapport de la Commission royale pour la pollution environnementale. Et les Anglais vont se trouver extrêmement rassurés par ce rapport puisqu'ils vont comprendre qu'en fait, en Allemagne, le principe est utilisé avec d'autres principes de telle sorte que la politique environnementale va dépendre aussi de ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que l'action préventive ou et de précaution que l'on va mener, elle va dépendre d'une part de l'évaluation des risques que l'on peut faire et d'autre part des coûts des mesures de protection. Donc c'est un équilibre qui est recherché. Elle va dépendre aussi du principe de participation qui est un peu une bizarrerie du droit allemand mais qui est une espèce d'injonction de participation pour élaborer les politiques et puis d'un autre principe du droit allemand qui est bien singulier qui est celui qui protège quelque part les Allemands de la discrétion de leurs administrations. Donc ça, c'est vraiment le souvenir de l'État nazi. il faut se protéger de ce qui s'est passé avant puisque sous couvert de l'égalité, le nazisme évidemment a fait ce que l'on sait. Et dans ce texte qui est très intéressant parce que c'est la seule fois où Konrad von Molkow a un petit peu parlé des années noires de l'Allemagne, eh bien, il va convaincre les Anglais si bien que le ministre de l'environnement britannique dit dès 1988, nous acceptons le principe de précaution. Et là, pour entrer dans le traité de Maastricht, il faut un compromis. Les Français acceptent à partir du moment où c'est aussi un principe qui est lié à celui de la proportionnalité. Et on est aussi dans un moment où dans le contexte de négociation de ce traité, le principe de précaution quelque part est aussi dans l'air du temps au niveau international, il est dans l'esprit. Il se trouve qu'en 1987, une commission dite Commission Brundtland, Our Common Future, Notre Avenir Commun, a publié un rapport qui jette les bases de ce qu'on appelle ensuite le développement durable, c'est-à-dire ménager, qui en fait a deux exceptions. L'une, c'est l'équité intragénérationnelle, et à l'époque, c'est vraiment l'équité entre les pays industrialisés et les pays en développement, et l'autre, l'équité intragénérationnelle, c'est-à-dire penser à ménager les possibilités de leur choix aux générations futures. Et donc, quelque part, en pensant aux générations futures, en pointant vers l'avenir, on pointe vers cette question de précaution, et donc, on est déjà dans cet esprit-là. Et donc, c'est dans cet esprit-là que le principe rentre dans le traité de l'Union européenne. Donc ça, c'est un acquis très fort qu'on doit à Conrad von Molke. Je vais glisser rapidement sur un deuxième, ensuite, je reviens sur le projet du livre pour pouvoir rapidement terminer la conférence. Alors, un autre acquis, je vous l'avais dit tout à l'heure, le beau-père de Conrad von Molke, c'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup de formation à côté de ses travaux et de ses cours à l'université. Et Conrad von Molke est aussi absolument passionné par ça. Et il se trouve qu'après le sommet de la Terre, lui, il va faire partie des environnementalistes qui, contrairement à la majorité qui vont se préoccuper de mettre en œuvre les conventions sur le climat et la biodiversité, il va s'intéresser aux liens entre environnement et commerce. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'après la chute du mur de Berlin, alors d'une part, lui, il a un point d'observation intéressant en Europe parce qu'il est né en Pologne. donc très rapidement à Prusse, etc. Dans cette région de Prusse orientale où il naît après la guerre, ce sont les Russes qui arrivent puis les Polonais qui s'installent. Le domaine de la famille est occupé, c'est un domaine agricole, mais après la chute du mur de Berlin, il y a des personnes qui ne sont absolument pas de la famille qui sont préoccupées de créer un lieu pour la réconciliation entre les peuples en Europe et en particulier entre les Polonais et les Allemands. Et finalement, ça va se trouver sur le lieu de son enfance. Et donc, il va avoir l'occasion de revenir sur place et dans la pile des histoires de mémoire sur ce lieu parce que quand même, toi, vu l'histoire de l'Allemagne, c'est le lieu qui symbolise l'unité de l'Allemagne, il va aussi y avoir un événement de réconciliation formelle entre les Allemands de l'Ouest et les Polonais en 1989, précisément là. Et donc, lui, il observe tout ça, il va venir avec sa mère et son frère, ils vont aider le projet de cette fondation, même s'ils resteraient sur le côté, ils ne sont plus du tout propriétaires, ce n'est pas le sujet. Et donc, il se rend compte très vite qu'avec la chute du mur, il va y avoir une intensification énorme des échanges commerciaux et que ça, ça va avoir un effet très fort sur l'environnement. Et donc, pour lui, c'est vraiment une bombe à retardement et donc, c'est vraiment à la question du lien entre commerce et environnement qu'il va vouloir s'atteler, alors que cette question du commerce, elle est absente du sommet de la terre à Rio. Et à Rio, il va rencontrer des collègues canadiens qui montent là un fin tank sur les questions de développement durable en droite ligne de ce que demande le rapport Brutland qui demande d'ailleurs à tous les pays de le faire. Je ne suis pas sûre que tous les pays en font, mais le Canada le fait. Et il se trouve qu'avec ses collègues canadiens, il va intervenir en Chine dès 1995 dans le cadre d'un conseil international sur le développement et l'environnement qui a été créé à la demande du Premier ministre chinois par des experts étrangers au moment du sommet de la terre. Et donc, avec ses collègues canadiens, ils vont monter un groupe de travail avec des experts étrangers, des experts chinois rassurent dans la perspective de l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce qui est prévue pour 2000 à l'époque, quelles vont être les conséquences des politiques commerciales intérieures en Chine sur leur propre environnement d'une part, mais aussi les conséquences des politiques commerciales avec le monde entier de la Chine. ça se fait progressivement. Au début, il va falloir commencer avec un collègue canadien qui s'appelle David Vanals, qui est toujours là aujourd'hui. L'objectif fixé, ça va être de se dire qu'on va former des experts chinois de telle sorte que quand nous, on partira dans quelques années, il n'y a plus besoin de nous, ils se débrouilleront sans nous sur ces questions. On part d'une situation où les experts chinois sont des experts du commerce et de l'environnement. Ils ont l'habitude de produire des données toujours pour, a posteriori, venir justifier les mesures des grands plans quinquennaux. Donc, elles ne sont évidemment pas appuyées sur des données factuelles des réalités sur le terrain ou même des réalités politiques du monde. Et donc, petit à petit, Ronalds et Molke vont les convaincre, d'une part, que l'environnement est une affaire sérieuse parce qu'ils pensent beaucoup que s'il y a des politiques, notamment européennes, de l'environnement, c'est pour embêter les Chinois. Et alors, on leur explique, par exemple, Molke leur explique, mais vous savez, les Allemands ont adopté la réglementation européenne et l'appliquent notamment sur le fait de bannir des produits dangereux du secteur des textiles, mais eux, ils n'ont pas d'industrie textile. Donc, ils le font parce que c'est dangereux sinon. Et vous, qui produisez des textiles, vous pouvez évidemment avoir des conséquences graves pour votre santé de manipuler des produits dangereux. Et donc, petit à petit, il va y avoir la production d'un groupe d'experts qui va être formé et qui va être formé de façon absolument large, c'est-à-dire aux questions internationales, qu'est-ce qui se discute dans les arènes internationales, aux questions des normes, aux questions des... Qu'est-ce qui pourrait être utile de faire en Chine pour pouvoir, après les grandes inondations, récupérer les terres, etc., etc. Donc, ça, c'est un deuxième exemple de son intervention. Bien évidemment, dans la Chine d'aujourd'hui, on n'en voit pas forcément les traces, mais en réalité, elles existent, notamment dans l'adoption quasiment directe par le Premier ministre chinois des normes européennes sur les véhicules neufs au milieu des années 2000 parce que le Conseil pour lequel ces personnes travaillent, le Conseil rapporte directement auprès du Conseil d'État, ce Conseil d'experts. Et il se trouve que le Premier ministre chinois vient aux Réunions directement écouter des experts étrangers, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc, voilà, un autre exemple. Alors, rapidement, pour terminer, parce que j'ai parlé beaucoup, je voulais vous dire que le projet de ce livre, c'était donc... Ce n'était pas une biographie. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'homme, c'était l'œuvre. Bon, la famille est intéressante, l'homme est intéressant, mais l'homme était assez secret et il passait beaucoup de temps dans le monde entier à faire des tas de choses en même temps avec plein de gens différents. Et donc, il avait des secteurs d'activité qui ne se recouplaient pas forcément, qui ne coïncidaient pas, les choses ne circulaient pas nécessairement. Et puis, il ne racontait pas nécessairement ce qu'il avait fait avant. Par exemple, quand on a travaillé ensemble sur le principe de précaution, il ne m'a pas du tout raconté l'histoire de ce qu'il avait fait avant. Donc, il m'a donné quelques pistes, mais c'est tout. L'homme était assez secret, la famille ne souhaitait pas raconter beaucoup, moi, ça m'allait très bien. Ce que j'avais envie de raconter, c'était l'œuvre et à travers sa trajectoire, en fait, on peut raconter beaucoup de choses. On peut raconter des grandes étapes du mouvement environnementaliste, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain en 72, le rapport Brune-Plan de développement durable, le sommet de la terre, l'OMC, le fait qu'on reste très, très, très séparés dans les négociations sur le commerce, l'environnement, l'investissement, des choses qu'on paye encore aujourd'hui, parce qu'on travaille aujourd'hui et qu'on négocie dans deux semaines à Glasgow sur le climat. Les sujets, en fait, c'est quoi ? C'est réformer le commerce, réformer l'investissement, réformer nos modes de vie, nos comportements. Sauf que les arènes de négociation, sur les problèmes causés par le commerce et l'environnement, ne sont pas les mêmes que celles où on négocie le commerce. En plus, aujourd'hui, le multilatéralisme est encore assez fort sur l'environnement, il n'est plus du tout sur le commerce. Donc, lui, il fait ce travail avec d'autres dès les années 90. Et donc, après, les grandes étapes, je les ai citées, il y a encore peut-être une étape importante qui est du côté du commerce, la conférence de Seattle en 1999, où peut-être que vous vous souvenez, se trouvait, par exemple, José Bové. Donc, tous les environnementalistes, mais aussi les défenseurs des pays en développement, mais aussi les défenseurs des droits du travail du monde entier se réunissent à Seattle. Ils bloquent la conférence interministérielle. Et en fait, ce qu'on sait rarement, c'est que l'OMC est quasiment à l'arrêt depuis 1999. Voilà. Donc, en fait, on peut raconter énormément de choses. Le passage par la Chine, le retour dans les années 2000 vers le principe de précaution, mais aussi la tension transatlantique sur ce principe. Donc, Von Moke revient à des vieilles études. Il fait des travaux pratiques quand il fait ça avec moi, mais moi, je ne le sais pas du tout. Donc, le livre, c'est vraiment entremêlé tout ça. Ce que j'ai voulu aussi, c'est ce que je vous disais au début, c'est de m'adresser dans le livre à des personnes intéressées par l'environnement, mais pas nécessairement des experts ou des expertes. Tout simplement parce que moi, j'ai vécu dans le monde scientifique d'un côté, dans le monde de l'environnement de l'autre, le fait qu'on rentre dans des enceintes où on a des prérequis, des codes, des jargons qui ne sont pas nécessairement des connaissances compliquées, mais qui assez rapidement font des mondes dans lesquels le cours d'entrée est très important. Donc, pour moi, ce qui était vraiment urgent, c'était de faire autre chose que ça et de donner un coup d'entrée plus simple à cette question. Et puis, autre chose qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir ce personnage qui incarne si bien les questions des tensions entre l'environnement et les institutions, parce que Conrad von Molke est quand même assez fâché avec les institutions, mais il va réfléchir de ce fait très, très bien à la tension de l'environnement en son sein. Je vous parlais tout à l'heure des ministères qui sont pollueurs et des ministères qui ne le sont pas. quelle est la meilleure place pour l'environnement dans les institutions ? C'est compliqué, c'est régaliens, mais pas que. Ça se passe à toutes les échelles, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Et donc, lui, non seulement il agit, mais il écrit en marchant, il écrit tout ça en marchant. Donc, c'est assez passionnant de le suivre et de voir que si on le suit de près et si on le laisse nous parler, finalement, il va parler un peu pour l'environnement qui, comme on le sait, ne parle pas. Et puis, ce que je me suis dit également, c'est que, comme on le disait au début de la conférence, on a beaucoup écrit sur les luttes ouvrières, beaucoup moins sur les luttes environnementales. On a depuis une vingtaine d'années en France de plus en plus de textes universitaires, de philosophes, de sociologues, d'historiens sur les questions d'environnement. Pour autant, c'est des ouvrages un peu savants. Donc, je pensais que j'avais le sentiment qu'il fallait autre chose. Et puis, à titre personnel, je sais que moi, j'ai bénéficié en tant que physicienne, femme, physicienne, de la présence dans mon environnement de grandes figures un peu tutélaires. Je citerai simplement Marie Curie, mais bien sûr, il y en a des tas d'autres. Et je pense aux jeunes générations qui, ne sont pas forcément comment dire, on dit toujours c'est vous les jeunes qui allez faire le travail après. Ce n'est pas vrai. Elles le feront, mais il faut qu'on soit avec elles, il faut qu'on les aide à le faire. Et donc, j'avais un peu envie de leur donner en cadeau ce personnage qui est quelque part un aventurier. Voilà, je vous remercie. Je suis sûr qu'il y a mille questions. Vas-y, les étire. Oui, merci beaucoup d'évoquer ce sujet passionnant. Quand j'ai lu le voir de Dominique Boisnet qui relatait son expérience à l'époque où le Premier ministre était Lionel Jostet, elle disait que ce Premier ministre-là n'avait aucune culture, notamment, autour de l'environnement. Cette culture, on le sait, c'est un ancien fransquiste et qui a fait tout ce chemin jusqu'au parti socialiste, jusqu'au plus haut niveau. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, en 2021, où en est le principe de précaution par rapport à la directive riche, toxique ? Donc, que ce soit au niveau des produits d'entretien, au niveau de ce qui est envoyé dans l'ambiance la année, on sait que, par exemple, je ne peux pas écliner la contraception des minides, mais il y a de plus en plus de poissons qui deviennent armes à fraudites à cause de ces problèmes-là, où en est le principe de précaution à Bure, où il y a enfouissement de déchets radioactifs. Et malheureusement, dans ce piège de la radioactivité, même des physiciens au plus haut niveau en ont été victimes, ce qu'on sait de boire et mortes Marie Curie. Où en est le principe de précaution quand les jeunes, les salamodes, ces mignons, vont acheter un petit eau à la rue Saint-Pay, à la boutique Zara, où on sait très bien que malheureusement, il y a dans ces tissus, et nous l'avons dénoncé avec l'indice, nous continuons, des tissus avec des polluants et notamment des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est très bien, mais je ne connaissais pas ces personnages. Bon, je suis resté, je ne parle pas allemand, je suis dans une sphère beaucoup moins internationaliste, pas que je sois un petit piste, mais donc, je suis bien conscience que des personnages comme ça ont fait avancer dans le bon sens les lois au niveau de l'Union Européenne, malheureusement dans l'état où elle est aujourd'hui. Et après, moi je dis, voilà, notamment dans l'hexagone, et je ne parlerai pas, je suis un modeste climatologue, de ce qui se passe au niveau des COP, et depuis la COP21, où nous en sommes par rapport à l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre, bon, moi c'est la complexité de la chose, mais donc, moi je crois que des gens, d'ailleurs que je respecte beaucoup, comme Jacques Attali, ont aussi gagné pas mal de batailles sur cette idée de principe de proportion, pardonnez-moi, je suis en train d'avoir été un peu. Est-ce qu'on prend d'autres questions ? Là, tu en as déjà beaucoup. C'est pas Emma ? Bon. Moi, j'en ai là. Mais qui d'autres ? Non ? Je voudrais juste apporter une information. Vous avez dit que les Allemands étaient particulièrement intéressés par l'environnement. Alors, il se trouve que j'ai épousé un Allemand qui s'appelle Helmut, justement, et qu'il est biologiste marat et qu'il travaille sur l'histoire de la Méditerranée et sur l'environnement, qu'il est aussi avec les fils, etc. Et on est allé en Allemagne de l'Est à l'époque communiste et deux fois à l'époque communiste dans la famille parce qu'il a encore de la famille. Il a toujours de la famille en Allemagne de l'Est maintenant, c'est plus de l'Est. Il est né, justement, en France orientale aussi et il a été déporté en 1946 vers Darmstadt. Donc, tout ce que vous dites, là, il y a plein de choses que je sais. et à propos de la façon dont les Allemands ressentent sa famille de sa mère de Darmstadt, je me rappelle, me disait en Allemagne à cause de la guerre froide, si ça pète, il n'y aura plus une souris morte dans le pays. Les gens se sentaient extrêmement vulnérables. Ils avaient peur que les Russes et les Américains et les gens d'Europe bourgeois viennent se battre sur leur territoire. Et cette peur, elle était répandue partout, même par les gens qui n'avaient pas de culture, pas d'idée politique, mais ils se sentaient extrêmement vulnérables. Et leur forêt, c'est quelque chose d'extrêmement important pour un Allemand. Voilà, moi, j'ai partagé ça aussi. Donc, ce que tu évoquais tout à l'heure, un des prochains livres qui me reste à dire... Un des prochains livres qu'il me reste à lire, le titre est « Quand la Chine devient verte ». Ce titre m'a interpellé parce que, je me souviens, lorsqu'on était, enfin, quand j'étais jeune, on disait que les Japonais pillaient les brevets européens, enfin, en tous les cas, occidentaux. et je ne suis pas sûr que la Chine soit dans la même démarche de pillage. Je crois qu'ils ont mis en place des structures particulièrement développées. Il y en a bien vu au moment de l'épidémie de Covid, en disant, c'était à Wuhan, donc dans un laboratoire extrêmement avancé, extrêmement moderne de recherche sur le virus qui est parti, peut-être, à cette épidémie. Donc, je crois que ce n'est pas du tout la même approche. Je crois que, vraiment, les Chinois sont en train de se doter de forces scientifiques extrêmement importantes, mais aussi, comme le font l'Inde, avec leurs spécificités, notamment en informatique et là aussi en recherche pharmaceutique. Mais peut-être que de la désinformation elle vous a porté. Je vais répondre aux questions. En tout cas, je ne sais pas, il n'y a pas que des questions. Donc, la culture environnementale de Lionel Jospin, je ne le connais pas assez bien personnellement, je ne peux pas vous le dire, mais... Bon, c'est quand même un contexte quand Dominique Voynet négociait avec nous, donc, mise en œuvre du protocole de Kyoto, 97, c'est très nouveau pour tout le monde. Je veux dire, c'est... Nous, on négocie avec elle au début des années 2000, donc c'est trois ans après. Donc, en fait, il n'y connaît pas grand-chose. Ce n'est pas un environnementaliste, c'est clair. il a se passé là. Dans le monde politique, les personnes qui connaissent l'environnement sont quand même minoritaires à cette époque-là. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, mais... Donc, c'est juste pour vous dire que dans ce contexte-là, c'est un peu les débuts, quand même. C'est un peu les débuts pour tout le monde, même s'il est sans doute vrai que la culture de l'environnement est très peu présente normalement chez les politiques. Il y a des carrières politiques intéressantes. C'était le cas de mon président de l'émission inter-ministère qui a été le dernier secrétaire général du PSU, Michel Mouzel, qui avait un passé vraiment social et qui est passé ensuite, qui a embrassé en plus environnement, c'est ça qui était intéressant. Mais c'est des carrières qui sont relativement encore... Même aujourd'hui, c'est assez rare. Donc, on va passer sur le principe de précaution. OK. Alors, Rich, comme je le disais tout à l'heure, est fondé sur le renversement de la charge de la preuve, c'est aux industriels de fournir des données sur l'ingénierie des substances chimiques. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se passe exactement ce qu'on pouvait imaginer à l'époque où j'ai travaillé là-dessus, c'est-à-dire, notamment en France, on pouvait faire le constat que les experts scientifiques en capacité d'évaluer ces dangers et ces risques sur la santé humaine et l'environnement, c'est-à-dire les toxicologues, les éco-toxicologues, pour faire court, travaillant dans le domaine public, étaient extrêmement peu nombreux. OK ? Une des raisons est qu'historiquement, ils ont été embauchés dans le domaine privé, donc il y a toute une histoire aussi de fusion et d'acquisition industrielle qui explique ce chemin. Mais ça ne s'est pas amélioré depuis. Donc, la réalité, c'est que les industriels fournissent des données qui sont éventuellement rarement complètes, la plupart du temps incomplètes, souvent très insuffisantes, à tel point que la plupart du temps, on évalue des dossiers beaucoup sur la base de données socio-économiques des industriels et très peu sur la base des données de risque et de danger. Donc, le résultat, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de mystère. Donc, ça veut dire tout simplement que d'une part, le modèle un peu ambitieux de Rich ne peut fonctionner que si les autorités publiques jouent pleinement leur rôle de contrôle et en même temps si elles sont capables de faire une expertise indépendante en face. Et ce n'est pas ce qu'elles font très largement. pas. Il faut aussi savoir que tout ça, c'est dans le contexte où Rich a été ouvillé par beaucoup de pays dans le monde du point de vue du modèle. Donc, clairement, c'est vrai pour nous, c'est vrai ailleurs. Si les autorités publiques ne jouent pas ce rôle, ça ne marchera pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je pense que pour la question de Rich, je m'arrêterai là. j'ai envie de revenir sur ce que disait Jean-Pierre avec la Chine parce que là, il me tend un bâton que moi, j'aime beaucoup. Parce que ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est des choses qui concernent l'histoire. mon quotidien, c'est pas mon métier d'écrire des livres. Donc, j'ai été négociatrice, maintenant, je travaille dans un institut de recherche, etc. Mais, je veux dire, à mon avis, c'est important et c'est pas ce que je fais tous les jours. Mais néanmoins, ça me semble important parce que si on l'écrit pas, le temps va filer. Donc, je partage vos questionnements, mais j'ai envie de raconter que le principe de précaution, il avait deux exceptions au départ. Et en fait, on en connaît surtout une. On connaît celle qui est liée aux produits type organisé ou géotiquement modifié, perturbateur endocrinien, etc. pour lesquels on a des suspicions de risque. Des chaînes nucléaires, c'est différent parce que pour moi, le risque est certain. D'accord ? Donc, on est dans une question de... Il est certain au niveau, j'allais dire, de la danger... Enfin, c'est pas le risque. C'est la dangerosité qui est certaine et qu'il faut contenir le risque. Le problème des chaînes nucléaires, c'est que si on voit les enfuir pendant très très longtemps, qui nous dit qu'on va être capable, vous connaissez les problèmes mieux que moi, de conserver sur la durée des protocoles, de se les transmettre, etc. Donc, le risque, il est sociétal. Donc, c'est pas l'acception habituelle des principes de protection. Mais en tout cas, l'acception habituelle, c'est ça. On a une incertitude sur des produits qui, bien souvent, sont conçus dans les laboratoires et qui vont sortir de ces laboratoires de façon volontaire quand il s'agit des biothèques et des nanotechnologies et puis de façon, dans l'hypothèse d'un virus qui s'échappe, c'est une hypothèse. Ça, c'est l'acception courante. Il y en a une autre qui existe au départ qui est celle de prendre soin des milieux en bon père de famille. Et c'est ça, l'acception vraiment qui est intermédiaire entre la prévention et la précaution en Allemagne quand on pense à la mer du Nord, par exemple, à l'époque. Et donc, ce qui, moi, m'intéresse dans l'histoire du coronavirus avec ses hypothèses, puisqu'en fait, il y a cette hypothèse d'un virus qui aurait été préconnu. Je pense qu'elle est quand même relativement... Maintenant, elle n'est pas du tout étayée. On voit bien qu'elle n'est pas étayée, mais elle est venue dans les débats, etc. Et donc, ça, c'est l'apprentissorciation du principe de précaution dans l'acception qu'on connaît bien. Mais en fait, l'hypothèse qui semble la plus étayée aujourd'hui, c'est celle du virus qui vient d'une mine, etc. Et ça, si on avait protégé une million ou un père de famille, ça ne serait pas arrivé. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'avec les deux exceptions du principe, on peut un peu raconter à nouveau cette histoire. Après, je n'ai pas forcément à commenter, mais moi, je me souviens très bien quand je disais à mes collègues il y a 15 ans, attention, nos collègues, chinois vont bientôt avoir une autonomie scientifique que vous n'imaginez pas. Ah oui, on y est, je veux dire, c'est clair que c'est... En Inde, c'est un petit peu différent du point de vue des capacités, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet. Et pour la question de votre commentaire, merci beaucoup pour ces éléments d'ambiance parce qu'effectivement... Alors la guerre froide est intéressante pour les questions d'environnement parce qu'en fait, c'est quand même une période où l'environnement est un sujet sur lequel on peut éventuellement s'entendre de part et d'autre du rideau de fer pour faire des choses et la Convention sur les pollutions à longue distance sur les pluies aciennes est quelque chose qui se passe dans le cadre de la Commission des Nations Unies sur l'Europe, comprend comme son nom ne l'indique pas le Canada, les États-Unis mais aussi les pays de l'Est et de l'Ouest et cette convention concerne l'ensemble de ces pays et lorsque se prépare la Conférence de Stockholm en 1972, le Suède est un pays qui n'a pas beaucoup de chance parce qu'elle est sous le vent, c'est-à-dire elle n'est pas industrialisée beaucoup, mais elle reçoit les pollutions des autres et donc ces lacs etc. sont fortement pollués, donc elle est sensibilisée à ces sujets, elle va organiser la Conférence internationale parce que ces diplomates aussi ont envie de trouver un sujet qui puisse fonctionner dans cette période de guerre froide. Et puis il se passe d'autres choses très intéressantes dans la période de guerre froide, notamment, il se crée sur les bords d'un lac balaton en Hongrie, un lieu où on va réfléchir au développement durable avec des personnes qui viennent de l'Est et des Ouest avec une... qui est créée par une dame qui s'appelait Donatella Meadows qui était la rédactrice principale du rapport au Club de Rome qui est une femme ce qu'on sait rarement. Et Donatella Meadows elle a participé du rapport au Club de Rome qui a été demandé en 72 et qui est un gros effort de modélisation pour montrer les limites du point de vue de l'environnement de nos modes d'industrialisation du point de vue de la pollution mais elle a aussi chez elle monté un écovinage etc. Et dans le lac balaton elle va réunir des personnes de l'Est de l'Ouest et puis finalement aussi des pays en développement pour réfléchir bien avant la chute du mur à ces sujets. Donc c'est intéressant et c'est aussi un sujet d'environnement qui est intéressant du point de vue de la capacité qu'il a dans des réunions internationales à faire venir des personnes qui viennent du pays totalitaire. C'est-à-dire que par exemple le fin-temps que Conrad Trimolke a créé organisait des réunions internationales en Europe sur les droits de l'homme et d'un environnement sain. Donc c'est une nouvelle génération des droits humains et ces conférences attiraient des personnes qui venaient du Bloc de l'Est et aussi des pays d'Amérique du Sud et pour le Bloc de l'Est je sais qu'en Union soviétique en tout cas l'environnement était un domaine qui était toléré comme un domaine d'action politique entre guillemets. Donc ça c'est bien suivi. Donc il se passe quand même des choses qui peuvent donner lieu notamment cette convention sur les pollutions à la distance et avec la convention et le protocole sur nos zones les deux exemples pour être positifs de conventions qui ont donné des résultats qui sont qui sont notables aujourd'hui avec le trou dans la couche d'ozone qui se cicatrise d'un côté et les pollutions qui ont considérablement diminué pour les particules dioxyde de soude etc. Alors juste pour précision les chères forêts des Allemands des Tchèques et des Américains pour faire court mais aussi les lacs suédois sont polluées alors si je me limite aux forêts sont abîmées sous l'effet de plusieurs paramètres plusieurs facteurs à l'époque on pense surtout on incriminait surtout les oxydes de soufre la réalité est aussi qu'il y a eu un stress hydrique très très important qui est venu se coupler à cela et donc c'est la combinaison de plusieurs facteurs mais on ignore à l'époque il y a eu des facteurs de réémission des forêts après qui sont pas uniquement liés à la diminution des pollutions d'autres questions vas-y je me demande ce que vous pensez des initiatives comme l'Unica qui donne l'information aux gens directement sur les scans et on leur donne on les prévient sur potentiellement les substances que vous enjouez dans ces conditions sur le plan de consommer je ne sais pas si vous avez cette application je ne sais pas si vous avez je me demande ces informations qui sont comme l'Unica déjà c'est une initiative privée donc qui deviennent qui en fait un règlement qui est en train de l'étude-là et l'UQA maintenant par exemple est conçu par le lundi des charcutiers parce que quand vous savez la charcuterie on se fait en marcher c'est ce qu'on fait au chenri donc je suis en train sur le tour aujourd'hui pour se défendre face à un lundi et on a l'impression que c'est quelque chose qui se déroule totalement de l'ordre de la charcuterie c'est parce que c'est une question mais voilà l'UQA a même été condamné je pense que si l'environnement avait eu comme défenseur ou comme puissance le monde du travail dans sa partie syndicale et peut-être un réunitionnaire on en serait peut-être au moins dans un moment dégradé moi je pense que dans les années 70-80 je participais par mon travail à des recherches sur les maladies de l'amiante la plupart des personnes qui venaient qui poussaient on leur disait il faut arrêter la cigarette il faut arrêter le café il faut arrêter l'alcool il faut dormir plus c'est simplement qu'ils commençaient à avoir la maladie de l'amiante qui se déclarerait 20 ans après et à cette époque-là certains médecins du bassin de poste disaient il suffirait tout simplement de faire un scanner qui coûtait 90 francs à l'époque avec des coupes pour voir les lobes sont attaquées et il a fallu la puissance des syndicats et à l'époque la prévention c'était brossez-vous les dents et leur mot d'ordre c'était soyons contents on va mourir on va voir les dents c'est pas possible c'est pas possible s'il n'y a pas eu de rapport s'il n'y a pas de rapport de force la puissance de l'argent fait que toutes ces choses-là sont emmoindries parce que ça va coûter cher à ceux qui ne veulent pas payer et quand il y a eu la faute inexcusable de l'employeur qui est aussi ce que vous disiez sur le fait de démontrer que l'industriel doit démontrer la nocivité parce que ça serait tellement facile de dire j'ai eu le produit et c'est à vous de démontrer que c'est l'inverse du droit enfin ça aurait été l'inverse de la logique de la norme et donc peut-être qu'il faudrait un peu plus de rapports de force sur ces questions-là pour que peut-être elle le change ou qu'elle a l'adresse mieux ça c'est pas une question je crois parce qu'il nous reste un gros quart d'heure moi j'aimerais bien que tu nous parles des je sais pas la qu'on le dit madame mais oui mais tu as le fait aussi que tu nous parles des relations entre les scientifiques et les politiques et on a bien eu tous ces exemples de cacophonie de cafouillage de contradictions de prise de position complètement différente entre les scientifiques et les politiques récemment à propos de la Covid c'est comment comment le comment le politique écoute le scientifique mal bon donc il faut les appareiller alors non non mais il y a une question de enfin je dirais il écoute mal il faut quand même revenir sur sur certaines choses avant de parler de l'écoute il y a une question de la structuration de l'expertise donc sur le changement climatique j'ai pas dit qu'on faisait des choses merveilleuses du point de vue de l'action politique mais l'expertise est correctement structurée à travers le groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique donc il y a un travail absolument énorme qui est fait du point de vue procédural pour produire des rapports qui font la revue de la littérature scientifique qui est publiée donc ça ça évite la cacophonie d'accord donc sur la pandémie on a la cacophonie parce qu'on n'a pas non plus la structure après je pense que les pays ont des cultures différentes par rapport à la science et moi j'ai un peu l'impression que je suis obligée de reconnaître que je n'ai pas l'impression que la France aime tellement la science et les scientifiques par comparaison avec d'autres pays si on regarde par exemple les musées de sciences on est en train de perdre le palais de la découverte quand même le palais de la découverte du point de vue symbolique du point de vue historique c'est important je ne pense pas que la cité des sciences fasse le même effet enfin je veux dire c'est complètement autre chose ce n'est pas du tout le même exercice de médiation ce n'est pas la même histoire ce n'est pas les mêmes histoires il y a des histoires de pouvoir enfin bref il y a toute une donc il y a cette notion là donc c'est difficile de parler des scientifiques en général et des politiques en général c'est une question qui est extrêmement compliquée mais j'ai un peu du mal à isoler la question science politique de la question science politique société parce que on sait très bien que les relations entre les données scientifiques d'expertise ou les données de la connaissance scientifique et les politiques ne sont absolument pas linéaires c'est des chemins extrêmement complexes et qui passent énormément par ce qu'on est en train de faire ensemble c'est à dire la culture scientifique donc j'ai beaucoup de mal et pourtant j'y travaille tous les jours mais la relation science politique est quand même quelque chose de alors elle peut être très bien structurée mais bon pour revenir ça demande quand même une capacité d'écoute qui qui dans les périodes d'urgence et de crise telles qu'on vient de vivre on n'a pas vraiment senti les choses comme ça quoi donc mais peut-être que je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure parce qu'en fait moi je ne connais pas très bien le monde de Yuka etc je ne connais pas l'affaire précise mais pour prendre ça dans une famille de problèmes on constate qu'en fait pour recueillir les données environnementales dont on a besoin pour informer les politiques publiques on a besoin de beaucoup de données et beaucoup de données sont manquantes et beaucoup de données sont produites par des associations d'accord donc en fonction des lobbies ça peut conduire à des situations de tension comme sans doute peut-être celles que vous avez décrites quand c'est médié par l'environnement c'est plus diffus donc on n'est pas nécessairement sur des oppositions on va plus être sur des lacunes c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc moi c'est quelque chose qui me qui me taraude un peu cette question de j'ai le sentiment que quelque part moi qui travaille dans un institut de recherche on se pose beaucoup la question de comment est-ce qu'on peut orienter mieux nos travaux par rapport à ces enjeux environnementaux donc les instituts de recherche font de la recherche ils sont aussi les chercheurs et l'institut font aussi de l'expertise on fait de la prospective on le fait aux échelles nationales européennes et internationales pour ce qui concerne l'appui aux politiques publiques moi une question qui me taraude à titre personnel c'est le fait que on peut avoir donné besoin de plus en plus de données est-ce que nous en tant qu'institut de recherche on est en capacité de les fournir pas nécessairement alors il y a de la recherche participative etc mais est-ce qu'on arrive à combler tous les trous avec ça je ne suis pas sûre du tout je ne suis pas sûre du tout et donc ce que vous signalez là et d'autres exemples du même genre sont là pour montrer que la question de la collecte de données elle est centrale et elle n'est pas nécessairement faite par les autorités publiques et pour moi ça c'est vraiment un sujet de préoccupation très important sans rentrer dans le cas particulier alors les relations sciences politiques alors je vais terminer peut-être par une anecdote parce que que j'aime beaucoup parce que parce que je continue à avoir des collègues qui pensent aujourd'hui mais pourquoi comment ça se fait qu'on fait toujours aussi peu de choses alors que nous scientifiques on travaille d'arrache-pied etc donc je vais raconter en deux mots un article qui a été produit par une collègue Marie-Hélène Mandrillon qui est spécialiste de l'environnement en Urse et dans les pays de l'Est de l'Europe et donc le papier est publié je pourrais vous donner les références je crois que c'est le début des années 2000 et un président américain je ne sais plus lequel est donc se préoccupe donc on est dans la question de doit-on pas ratifier le protocole de Kyoto et donc il va interroger ces académies des sciences ces sciences des changements climatiques sont-elles bien sérieuses ? alors il se trouve que les américains ce sont quand même eux qui ont poussé à la création du GIEC on pourrait rentrer dans le détail de comment ça s'est passé en partie pour certains pour ne pas connaître tout de suite une convention politique donc on attend un peu et que les moyens dévolus par les américains donc au GIEC sont alors et sont évidemment comme aujourd'hui très importants et donc les scientifiques répondent mais si c'était une affaire sérieuse monsieur le président et les américains ne ratifient pas le protocole du Kyoto de l'autre côté en URSS la question se pose et même chose elle est posée aux académies et il se trouve qu'il y a monsieur Israël qui est un météorologue connu peut-être que vous connaissez ce monsieur donc qui a des sans doute des intérêts internes pour répondre par la négative au pouvoir politique et pour autant pour d'autres raisons que je vais expliquer tout de suite les russes sont ratifiés parce qu'on est dans une période où les économies dans les pays de l'Est se sont effondrées et de ce simple fait les émissions de CO2 de tonnes équivalent au carbone de ces pays se sont effondrées et par conséquent ils ont obtenu dans le protocole de Kyoto ils sont considérés comme des pays dits en transition pas des pays en développement mais ils ont un statut particulier ils récupèrent une espèce d'actif considérable qu'on appelle l'air chaud et donc pour eux du point de vue politique et économique en espèce solante et trébuchante ça a une vraie valeur donc que fait le rapport direct de la science et politique là-dedans mais rien du tout merci la semaine prochaine nous nous retrouvons 130 avenues du Prado dans la salle de la société des architectes et là on continuera à parler de politique internationale puisqu'on parlera de la relation entre la France et l'Afrique je crois qu'on a là aussi plein de choses à découvrir merci pour votre présence merci pour votre participation et belle soirée merci pour votre participation merci pour votre participation merci pour votre participation